Musique Après une semaine d'usage intensif, place au contexte des iPhone XS et XS Max. Quelles sont leurs forces et faiblesses ? Sont-ils les meilleurs smartphones du marché comparé aux séduisants Huawei P20 Pro et aux derniers nés de Samsung, les Galaxy S9 et Note 9 ? Débat ! Bonjour à tous, vous regardez « On refait le Mac alias » sur RLM. Très heureux de vous retrouver à 42, l'école qui forme les futurs talents de la tech. Avec comme chroniqueur en plateau cette semaine, à mes côtés, il ne prend plus de photos avec ses iPhone, c'est fini, mais avec uniquement son P20 Pro. Les nouveaux XS vont-ils le faire revenir du bon côté du bord de la rivière ? Stéphane Zibi, consultant en stratégie numérique. Bonjour Stéphane. Bonjour Olivier, bonjour à tous. C'est le bon côté ? Oui, j'improvise. En plateau également, un vieux briscaire de la presse tech, mais aussi du Mac, passionné de prise de vue avec un smartphone, avec ses smartphones, il y en a plein lui aussi devant lui, regardez. Comme illustre son blog vidéo-online.info, Laurent Close. Bonjour Laurent, ça faisait longtemps ? Bonjour Olivier, bonjour Olivier. On est un peu blanchi, c'est normal. C'est pas que blanchi, moi, mais passons. En duplex depuis Lausanne et la rédaction de Mac Forever, lui, il dort carrément avec ses iPhones en ce moment pour les tester quasiment 24 heures sur 24. Didier Polycani, bonjour Didier. Tu sais que j'ai vu personne qui disait iPhone XS. Personne. Pourquoi tu es toujours de mauvaise humeur, Didier ? Explique-moi, c'est quoi le problème ? C'est un concept ? C'est quoi ? C'est la Suisse peut-être ? C'est peut-être ça ? Non, je te parle de l'Apple Store, tu vois, j'étais à Lyon. Ah, déjà, je suis sûr, quand tu vas à Lyon, tu es de mauvaise humeur. Vous voulez l'iPhone XS ou XS Max ? Voilà, c'est un scandale. Je vais faire un mail à la team tout de suite. Et enfin, notre Community Manager, Alexandre Massméjean. Bonjour Alex, comment ça va ? Bonjour Olivier, très très bien. Ça va très très bien. Il y a plein de questions, je crois, plein de chiffres de la semaine, plein de choses à nous proposer ce soir. Exact, exact. Allez, on va enchaîner tout de suite avec toi. Et le chiffre de la semaine. Le chiffre de la semaine avec Alexandre ? Oui, alors le chiffre de la semaine. Et aujourd'hui, c'est une première. Les gens sont assez indécis. Voilà, il n'y a pas de grosse majorité. La question était, Apple est-elle en danger face à la montée des constructeurs chinois ? Et vous êtes à peu près 38% à répondre oui à cause de trop grosse marge. Marge d'Apple, bien sûr. Ensuite, en deuxième position, non, Apple n'est pas en danger, mais Samsung l'est. En troisième position, non, car iOS est plus fluide. Et ensuite, voilà, à peine 10% de gens qui pensent que les Chinois sont de la qualité et donc qu'ils mettraient en danger, effectivement, Apple. Alors, messieurs, en plateau et en place, quel est votre sentiment ? Il y a peu de gens qui disent que les Chinois font des matériaux de qualité. Il faut peut-être leur rappeler que l'iPhone X, il est fabriqué en Chine. En Chine, accessoirement. On commence peut-être avec Stéphane ? Non, mais je pense qu'encore, Apple ne sera pas en danger parce qu'ils ont iOS. Oui, et puis il y a iOS, il y a la capacité d'attraction de la marque qui a été cultivée depuis des années. Et puis il y a les Apple Store, surtout aussi. Par contre, Samsung, et c'est exactement ça ma réponse, c'est Samsung qui va dévisser à un moment ou à un autre. Oui, ils commencent, là. Ils commencent, voilà. Là, Apple s'est fait dépasser par Huawei. Ils dépasseront Samsung l'année prochaine. Xiaomi dépassera les deux aussi. Et donc, on aura deux constructeurs chinois aux deux premières places en 2019 ou en 2020, en tout cas, ou plus tard. Et ça, ça paraît une certitude parce qu'ils mettent la qualité et la satisfaction client en tout premier. Et ça, c'est incontestable, irrémédiable. Et ils ont les moyens humains et financiers. Oui, ils ont quasiment des moyens financiers limités. Alors, ils sont encore en phase de montée en puissance. Oui, et puis ils sont en train de... Enfin, les Chinois, il faut s'en méfier partout dans un domaine qui m'intéresse beaucoup que celui de la vidéo. On s'en parlait en antenne avant. Les marques sont en train d'apparaître et qui taillent des groupières aux grosses marques, aux Sennheiser, aux Choux, etc. Donc oui, les Chinois font vraiment de batailles de qualité dans les smartphones aussi. Oui, dans tous les secteurs, il ne peut plus avoir quasiment de marge dite de rente. Donc, ça va être intéressant de savoir si Apple va pouvoir continuer à cultiver cette image en or massif. Pour l'instant, ça marche. On en parlait tout à l'heure. La culture d'Apple fait la différence. Mais est-ce que ça pourra durer encore longtemps ? Moi, j'étais étonné du prix l'année dernière. Il a encore monté cette année. Pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur. Mais sur le long terme, on peut se poser vraiment des questions. En termes d'image, comme disait Stéphane, je pense qu'il y a iOS, il y a toute la marque qui est derrière. C'est un peu comme BMW, tout ça. Ils peuvent te sortir des fois des trucs un peu pourris. Mais ils ont quand même un niveau de qualité globale. Ils ont tout ça derrière. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Il y a quand même de la place encore pour Apple. Après, la question, c'est plus la conquête du marché. Il y a quand même tout un tas de gens aujourd'hui qui achètent des téléphones un peu. Ils changent de temps en temps parce qu'ils n'ont pas forcément acheté beaucoup d'applications. Peut-être pour les perspectives de croissance, effectivement, sur certaines catégories de personnes. Mais quand tu vois aujourd'hui qu'il y a des gens qui préfèrent avoir des iPhones d'il y a 2-3 ans, même en France, plutôt que d'acheter un Android, c'est parce qu'ils sont attachés, effectivement, à leur écosystème. Quel est le pourcentage de clients vraiment volatiles qui seraient prêts à passer d'Android à iOS et puis de revenir de temps en temps ? C'est la question. Et n'oublions pas l'arrivée quand même de l'iPhone XR qui devrait arriver le mois prochain, qui devrait également permettre, bon, ce n'est pas encore un téléphone d'entrée de gamme, mais peut-être d'être un peu plus agressif et de répondre effectivement aux offensifs des constructeurs chinois. Nous y reviendrons dans une prochaine émission. Avant de commencer notre revue des iPhones XS, un cladeuil à notre partenaire Rhinoshield, le fabricant de coques pour iPhones particulièrement résistante, croyez-moi, et qui vous offre cette sommette des coques pour vous. Si vous avez un iPhone X, un XS, voire même un XS Max, il vous suffira simplement de répondre à la question qui vous sera posée en fin d'émission. Regardez, je l'ai adopté et c'est juste le bumper. Moi, j'aime beaucoup et c'est vraiment costaud. Allez, on commence notre grand test par le design et l'ergonomie. Design, ergonomie, encoche et solidité, tout un programme. La principale nouveauté du côté du fleuron de la gamme iPhone cette année, c'est l'arrivée d'un nouveau modèle doté d'un écran plus grand de 6,5 pouces. C'est l'iPhone XS Max. On parlera de l'écran un peu plus tard, mais qu'est-ce que ça a changé au quotidien, messieurs, en termes d'ergonomie par rapport à un iPhone X après une semaine d'usage ? Êtes-vous habitué à manipuler l'iPhone XS Max vraiment sans problème ? C'est quand même une sacrée paix-la-tarte, Laurent. Ah oui, moi, je suis passé d'un 7 Plus à celui-là. Et c'est vrai que je pouvais, avant, avec mon 7 Plus, envoyer des messages, par exemple, avec un pouce. Là, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Aller chercher les trucs dans les coins, franchement, j'ai du mal. Après, je me suis amusé hier soir à regarder un XS et un XS Max, afficher une page. Je pensais que j'allais en voir beaucoup plus sur n'importe quelle page, un site web, peu importe, en voir plus sur mon écran. Non, en fait, je vois la même chose, je la vois juste un peu plus grande. Donc, de ce point de vue… Il y a une nécessité d'optimisation, je crois, Didier, pour les applications. On gagne deux, trois lignes sur certains sites, mais ce n'est pas mes affaires. Il faut faire attention. Non, mais en fait, ça dépend un peu. Parce que sur les applications, tu prends une autre application de Mac Forever. Je ne sais pas, si on refait le Mac, c'est… C'est pareil, mais nous, on gagne énormément d'espace en largeur. Tu gagnes plein de mots. Vraiment, l'article est plus agréable à lire. Après, tu peux choisir d'augmenter la taille du texte ou pas. Effectivement, d'avoir soit un effet de zoom, soit… Il faut faire attention à l'effet de zoom au moment de l'installation. Mais globalement, tu gagnes quand même de la place. Après, sur Safari, ça dépend des sites. Il y a des sites qui vont optimiser aussi. Ils vont faire effectivement un espèce de système de blocage de la largeur. Donc, il va peut-être mettre à l'échelle sur certains sites. Mais globalement, quand tu mets ton site, surtout à l'horizontale, tu vois que tu arrives à afficher des trucs vraiment très larges. Oui. Il est plutôt difficile quand même de l'utiliser d'une main. Toi qui as amené ta collection de téléphones, quel est ton sentiment, Stéphane ? Alors, moi, je n'avais plus de plus depuis un an avec l'iPhone X. Je n'avais plus de plus. Donc, un retour. Et j'étais très content de reprendre un peu tout cet espace et d'avoir tout ça. Et en fait, je me suis dit encore, peut-être de façon un petit peu mauvaise, mais je le dis. Enfin, c'était comme c'est le seul téléphone, le grand format qu'Apple devait sortir. Les plus, c'était des bêtas. Moi, je trouvais ça, il était limite parfait. C'est-à-dire que là, je travaillais beaucoup plus avec. C'est un plaisir de travailler, de regarder les vidéos, etc. Après, c'est vrai, l'histoire du pouce, comme j'ai des petites mains, bon voilà. Ça n'empêche que ma ligne principale, je reste sur un petit format, le XS, plutôt que le XS Max. Il est plutôt difficile d'utiliser d'une main, mais vous avez une fonction. Pour simplifier la tâche, il faut activer la fonction regarder accès facile dans le menu d'accessibilité des réglages d'iOS 12. Il suffit de faire descendre l'écran en descendant le doigt vers le bas à la base de l'écran. Donc, c'est assez simple. Ça demande une petite habitude. Mais voilà, moi, ce qui me reste, en matière d'ergonomie, moi, ce que j'ai retenu quand même de cette semaine de test, c'est que, et ça reste toujours le défaut récurrent de ces téléphones sans bord, c'est la fonction de capture d'écran. Quand on le saisit un peu rapidement comme ça, on déclenche des captures d'écran intempestives. Alors, il y a eu une mise à jour d'iOS avec iOS 12 qui corrige le problème. On le fait que si l'écran est allumé, mais il faut vraiment qu'Apple change la commission des touches, Didier. C'est de la merde ! En fait, ce qui se passe, je trouve, c'est que le bouton de l'iPhone, il est vraiment mal placé. Moi, je regrette l'époque où tu avais le bouton en haut. Je trouvais que c'était beaucoup plus simple. Et il y a énormément de fois, par exemple, tu poses le téléphone comme ça, pour regarder une vidéo, tu poses sur une table, tu appuies sur le bouton, tu l'arrêtes. Et en fait, ce n'est pas que les captures d'écran, c'est un peu tout. Je trouve que ce bouton est mal foutu. Il est trop large, il est trop gros, on n'arrête pas d'appuyer dessus sans faire exprès. Et ils l'ont fait plus gros pour avoir Siri, justement, parce que forcément, tu n'as plus ton bouton principal. Donc, ça devient le bouton principal. Et effectivement, je pense que c'est plus ergonomique de l'avoir là que d'aller le chercher là-haut. Après, il est en haut sur l'iPad. Tu sais, autant unifier l'usage. C'est des chantes de l'unification de l'usage et ils ne le font pas. Mais passons. Allez, regardons quand même un coup d'œil sur la concurrence et de tous les téléphones que nous avons mis Stéphane aujourd'hui. Du côté du design de Huawei, la source d'inspiration, si tu veux le montrer, Stéphane, la source d'inspiration est du côté de Cupertino. Oui, c'est difficile de les reconnaître tellement ils se ressemblent racitois, par contre. C'est important pour le décor. On peut le dire, le P1 Pro, c'est un clone de l'iPhone X en termes de design. On trouve l'encoche typique de l'iPhone X sur le devant. Mais il a un écran d'un format différent puisqu'elle fait 6,1 pouces de diagonale contre 5,8 pour l'iPhone XS et 6,5 pour l'iPhone XS Max. Et puis, on retrouve même la disposition derrière, regardez, des modules photo à la verticale. Mais sauf que celui-ci, vous verrez, il a un capteur en plus. On en reparlera tout à l'heure. Si on les met sur la tranche, regardez, la ressemblance est quand même assez frappante. Même Huawei est allé jusqu'à un moment donné la prise Jack, comme quoi les idées d'Apple ne sont pas forcément mauvaises, ce qui n'est pas encore le cas de Samsung. On va y reparler. Alors, messieurs, qu'est-ce que, quid de la fabrication et de la qualité de finition ? On en parlait dans le sommaire. Le Huawei, c'est vraiment remarquable. Je le confirme. C'est la première fois, en plus en termes du téléphone, mais en termes aussi logiciels. Il y a quand même une... On voit qu'il y a eu beaucoup de monde. Je crois près de 14 000 personnes qui ont travaillé sur ce produit. Ça ne manque pas de monde en Chine. Oui, c'est sûr, mais en gros, quand ils mettent les moyens, tant humains que financiers, ils peuvent ne plus être seulement des suiveurs. On se souvient, je le dis souvent, mais c'est vrai que c'était en 2010-2011, quand on allait à Barcelone au Mobile World Congress, on rigolait devant les stands Huawei et ZTE parce que c'était les spécialistes de... Des clones ? Des clones. Des clones de Blackberry, des clones. Exactement. Là, maintenant, ils prennent, pour certains, un peu d'avance. Alors, ce qui est intéressant, c'est la diagonale 6,1 pouces, ça correspond à la diagonale du futur iPhone XR. Est-ce que ce n'est pas ça le bon rapport de... Le facteur de forme, finalement, par rapport au 6,5 ? Tu l'as pris en main, là, il y a un instant, Laurent ? Oui, si, peut-être, si, si. Enfin, voilà, aujourd'hui, comparé à ma pelle à tarte, comme tu disais, je pense qu'effectivement, c'est plutôt le bon facteur. C'est pour ça que tu es resté avec un petit format ? Toujours, moi, toujours, parce que j'aime toujours, je peux tout de suite l'utiliser, etc. Donc, en gros, je téléphone avec, je l'utilise, etc. Et je peux travailler en plus avec celui-ci. Bon, c'est pour une ligne perso et une ligne pro, donc ça va, c'est compatible. Tu sais que tu as une double SIM bientôt qui va arriver. Je l'attends. Regardez, on a vu Huawei du côté de Samsung, pardon, que ce soit pour le Galaxy S9 qu'on en a également, et le Note 9 que nous a envoyé à Samsung. Il n'y a plus vraiment de vérité de copier Apple. On développe son propre design. C'est l'un des rares constructeurs, d'ailleurs, soulignons-le, à ne pas avoir succombé à la mode de l'encoche chère à l'iPhone. Donc, c'est plutôt, ça montre que Samsung ne cherche pas à copier Apple. L'écran, il y a un écran de 5,8 pouces sur le S9 et 6,2 pouces sur le S9+. Et on retrouve les bords arrondis sur les côtés d'écran qu'on peut voir sur cette vidéo. Et toujours la présence, on l'a dit, des prix de Jack. Le Note 9, il est bien sûr beaucoup plus grand, avec un écran de 6,4 pouces. C'est une phablette, c'est amusant, mais l'écran de l'iPhone, 10S Max, il est plus grand, 6,5 pouces. Particularité de ce nouveau modèle qui est arrivé à la fin du mois d'août, il a un nouveau stylet qui est désormais Bluetooth pour déclencher une photo ou afficher une diapositive lors d'une représentation. Le tout, ça, c'est assez remarqué en termes de facteur de forme, regardez, il est à peine plus grand que le S9+. C'est déjà un bel ouvrage. Alors, comment on peut travailler ? Tu vois qu'il est un peu utilisé quand Samsung l'a envoyé. On ne peut pas travailler d'une main avec ce téléphone-là, c'est juste pas possible. Impossible de travailler avec une main. Ou alors d'avoir des mains... C'est celle-quel d'ailleurs ? C'est celui-là, ça c'est le Note, le Galaxy Note, et juste à côté tu as le S9. Donc je l'ai là, effectivement, il y a là-bas, j'ai le stylet qui est ici, voilà, je le sors. Alors ce qui est un peu bizarre quand on le saisit en main, c'est qu'il y a les bords incurvés qui sont propres au Samsung, et le fait de le saisir un peu fermement, on a tendance à appuyer sur l'écran et à déclencher des actions. Donc c'est pas en termes d'ergonomie, il y a des choses à voir. Sincèrement, je pense que ce modèle-là, Samsung en paye un petit peu les conséquences aujourd'hui, et ils ont peut-être moins été... parce qu'il n'y a pas eu de changement entre le S8 et le S9. Il n'y a pas vraiment de changement également d'évolution à part le stylet. On est sur une année intermédiaire. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer pour le X ? Je pense qu'ils vont tout casser. J'espère, ils ont intérêt à tout casser. Avec une encroche ? En tout cas, ils ont intérêt à avancer sensiblement, sinon là, ce sera terminé pour eux. Quand tu as l'écran incurvé, si je puis me permettre, j'ai un vrai bémol avec les modèles Samsung et avec leur écran incurvé, quand on fait du montage vidéo, que je connais bien, c'est infernal. Quand tu montes sur un smartphone, on a beaucoup de mal à aller chercher les pistes qui sont en bas. Une application comme KineMaster, qui aujourd'hui est la référence, pose des problèmes sur des écrans avec les bords incurvés. Par contre, il y a une fonctionnalité qu'on rêverait d'avoir sur l'iPhone, c'est le port pour la lecture de cartes micro SD. On peut monter jusqu'à 1 Tera de stockage. Pour pas cher, ce qui est malheureusement loin d'être le vrai dans le monde Apple. Huawei a également choisi de virer le... Enfin, il n'y a plus de lecteur de cartes SD. Et puis, à la base aussi, ce qui est plutôt sympa, il y a une prise USB-C contre le Lightning chez Apple, donc charge rapide évidemment. Et USB chez Huawei, je crois, c'est l'USB chez Huawei. C'est USB-C aussi. Voilà. Tu as regardé le type de chargeur qui est livré avec le Note ? Oui, c'est un USB-C. Mais est-ce que c'est un chargeur rapide ? Il est rapide. Voilà, donc contrairement à Apple qui continue à mettre un petit chargeur ridicule de 5 watts. Il faut 3 heures pour commencer à charger son téléphone. Donc, de ce côté-là, Samsung fait mieux. C'est dit. On l'a dit, on parlait de l'encoche. Apple a aspiré le marché des smartphones avec son encoche et son lecteur de visage. Mais garde-t-elle véritablement une avance sur la concurrence ? On a vu que Huawei a suivi le chemin. Déjà, avant de parler de la concurrence, est-ce que vous avez noté un progrès avec le 10S par rapport au 10S ? Apple a longuement insisté sur le fait que Face ID de la nouvelle génération était plus rapide. Didier, est-ce que tu as vraiment vu du changement ? Moi, ce n'est pas forcément flagrant. Non, j'ai fait plein de tests et ce n'est pas plus rapide. Et du coup, je ne comprends pas où est ce gain de vitesse, en fait. Parce que c'est vraiment similaire. Tu mets les deux à côté, ils se déverrouillent en même temps. Oui, donc oui. En plus, on sait que quand l'iPhone a tendance à vieillir au bout de quelques mois, Face ID, tu as tendance un petit peu à ralentir. Je ne sais pas si tu as fait ce... C'est l'inverse, normalement. Moi, oui. Je ne sais pas. Moi, tu sais, moi, c'est particulier chez moi. Mais bon, voilà. Du côté de Huawei, regardez, on a fait le choix de conserver à la fois le bouton, mais le capteur d'empreintes digitales, on en parlait la semaine dernière avec Cédric, qui trouvait que c'était vraiment pratique de ne pas forcer la main, de ne pas unifier les usages. Quel est ton sentiment, Didier, comme tu n'étais pas là la semaine dernière ? Je trouve que c'est quand même rare que tu aies vraiment besoin de t'identifier, à part... Parce que tu te rappelles, on attendait Face ID à l'horizontale. En fait, c'est ces moments-là qui manquent le plus, je trouve, où notamment les positions quand tu es sur l'oreiller un peu, puis que tu as le téléphone de biais éventuellement. En fait, il faudra un petit peu plus de souplesse sur Face ID pour qu'il remplace totalement, effectivement, le capteur d'empreintes. Par contre, moi, j'en parlais régulièrement dans l'émission quand on abordait le sujet, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a quand même des personnes qui ont besoin de boutons physiques, que ce soit des personnes handicapées, tout un tas de personnes qui ont besoin de ça, en fait, pour s'identifier. Des fois, je n'en sais rien, ce n'est pas pratique pour eux de le mettre devant eux pour le visage. Il y a plein de moments, d'endroits où, par exemple, je n'en sais rien, si ton téléphone n'est jamais devant toi dans tes activités, tu as peut-être besoin de le déverrouiller comme ça, donc voilà, ce n'est pas hyper pratique. Tu as raison de souligner, pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, c'était l'occasion d'une discussion très intéressante sur la page groupe de Facebook dont on refait le Mac. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément, nous valide, conscience de ces difficultés-là quand vous êtes handicapé. On pourrait même penser que la réclaissance faciale, ce soit une approche plus simple pour s'identifier. Mais selon cette discussion, ça pourrait poser problème car elle obligerait à positionner l'iPhone bien en face de l'utilisateur et non sur le côté, ce qui n'est pas toujours évident quand vous êtes en fauteuil roulant, par exemple. Bref, n'hésitez pas à nous faire monter vos témoignages. On les reliera dans cette émission. Pour Samsung, il n'y a pas de système de reconnaissance faciale aussi élaboré que chez Apple, Stéphane. Il y a toujours le bouton également qui est présent. Et puis, il y a un système de reconnaissance de l'irisme et un comparat ont un tiers d'ergonomique par rapport à Face ID. Non, c'est beaucoup plus lent, c'est beaucoup moins rapide, c'est beaucoup plus lent bien et franchement, ils ont intérêt à progresser sur ça. Et après, pour les autres types de reconnaissance, dont l'empreinte digitale, moi, je ne l'utilisais pas, je l'utiliserais encore moins parce que c'est mal placé. Même s'ils l'ont changé de place, on le met toujours au mauvais endroit. Oui, effectivement, on le voit, il a migré légèrement. On le verra mieux sur le gros plan tout à l'heure. On ferait un plan de coupe. Effectivement, avant, il était à côté de la caméra et on avait tendance à mettre le doigt dessus, donc forcément, on s'allissait, il était en dessous, mais on fait encore des erreurs. Alors que sur le Huawei, ils l'ont gardé sur la face avant, effectivement. Allez, on continue notre revue des iPhone XS et leurs concurrents et on va parler d'un détail important lorsqu'on agrandit les écrans. C'est bien sûr l'espace de travail. Les nouveaux écrans des iPhone XS et XS Max seraient les meilleurs du marché selon DisplayMate. Messieurs, votre avis, ils sont plus grands et vraiment, la qualité est au rendez-vous, Didier. Oui, DisplayMate, ça fait vraiment référence. Ils testent vraiment très, très en profondeur. Ils ont beaucoup d'outils pour mesurer effectivement la luminosité, les contrastes, etc. Et voilà, on a l'écran OLED le plus récent du marché. On a aussi le plus grand, forcément. Il a toutes les dernières technos. Je pense que c'est un des plus chers aussi. Apple est prêt à payer le prix. Donc voilà, il cumule toutes les qualités. Après, c'est vrai que déjà, on se rappelle qu'on est passé au X. Ce n'était pas flagrant pour le commun des mortels. C'est noir profond, etc. Moi, je trouvais que les LCD étaient déjà quand même très, très bons à l'époque. Et là, cette année, bien malin, on serait capable de faire la différence entre un X et un XS. Donc voilà, on sait qu'on a les meilleurs écrans. Je trouve qu'on est arrivé à un niveau de qualité qui est assez monstrueux aujourd'hui quand tu regardes les photos. Mais c'est vrai qu'après, chaque marque est contente de dire, voilà, j'ai le meilleur écran, etc. Mais je trouve que les progrès par rapport à une certaine période ne sont plus aussi nets maintenant. On est vraiment arrivé à un niveau de qualité impressionnant. Laurent, toi qui reviens d'un iPhone 7 Plus, c'est ça, auparavant, avec un écran LCD, est-ce que tu as vraiment senti la différence en passant à l'OLED avec l'iPhone XS Max ? C'est sans commune mesure. On passe d'un monde à l'autre en termes de finesse d'affichage, de luminosité aussi, mais surtout de finesse d'affichage. Un exemple classique avec une appli de montage qui met plein de choses, plein de pistes, plein de vignettes, des rushs. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair et beaucoup moins fatigant pour les yeux. En tout cas, une chose est sûre, regarder une vidéo, c'est un vrai bonheur. J'ai dit une bêtise la semaine dernière, la fréquence d'affichage n'est pas de 100 ni de 120 Hz comme sur les iPads, mais c'est le mode de reconnaissance. C'est la sensitive touch, c'est ça, Didier, qui adopte le 100 Hz, on l'avait mal compris effectivement, mais la qualité d'image est vraiment à couper le sou. Couille de la concurrence, on l'a dit, Huawei dispose d'un écran de 6,1 pouces avec un ratio de 19 neuvièmes, 2440 par 1080 pixels. Je ne trouve pas que le rendu est un peu moins flatteur que sur Samsung, notamment que sur le Samsung. Tout à fait, Olivier. En fait, c'est paradoxal, il y a deux défauts, on sait qu'ils pourront très vite être corrigés pour le P30, je ne sais pas comment il va s'appeler. C'est cet écran qui est, par rapport à la photo, quand on l'a, on fait waouh, la photo est un peu moins bien sur le Samsung, mais elle est bien mise en avant. C'est un fabricant de dalles, Samsung est un fabricant d'écran et on sait qu'ils ont tendance un petit peu à jouer sur le contraste, sur la luminosité à fond, à pousser pour magnifier l'image, mais ce n'est pas un rendu très naturel. Tandis que là, sur le Huawei, l'écran quand même paraît un peu déceptif, on a la même préhension d'avoir un téléphone il y a 4-5 ans. Le Samsung, c'est paradoxal, c'est ça qui me fait... Quoi, le Samsung ou le Huawei ? Le Huawei, l'écran est vraiment déceptif par rapport à la qualité de l'image qu'on peut avoir et qu'on peut capter avec l'appareil photo. Les écrans sont plutôt proches en qualité entre Samsung et Apple, puisqu'a priori, c'est Samsung qui fournit les dalles à Apple. On n'a pas l'information d'ailleurs. Oui, mais bon, sur le 10, c'était le cas, mais une bonne partie, en tout cas, c'est sûr que c'est Samsung qui le fait, avec les caractéristiques et les critères d'Apple, mais quand même, donc, ils sont relativement assez proches en qualité, mais on voit, mais c'est connu que Samsung a tendance à un petit peu pousser. Pour un pro, c'est un peu gênant quand tu veux faire des prises de vue. Absolument, c'est problématique, mais bon, on fait avec ce qu'on a, mon bon monsieur. Oui, non, mais en tout cas, en lecture de vidéo, regardez si vous voyez une différence. C'est plus une différence d'une affaire de goût. Si on met, par exemple, le Note 9 à côté du XS Max, du 10S Max, pardon, je l'ai mal dit, une vidéo est peut-être un peu plus immersive sur le Samsung, parce qu'il n'y a pas cette fameuse encoche qui fait parfois des voix. Moi, au fil du temps, je l'ai complètement oublié. Qu'en est-il de ton côté, Didier ? L'encoche, je trouve qu'on l'oublie assez vite, même en lecture vidéo, effectivement. Moi, ce que j'aime bien sur le XS, vraiment, à chaque fois qu'Apple sort un plus grand écran, ça cartonne. Et là, on en parlera tout à l'heure, mais le XS Max, ça a l'air quand même de bien se vendre. Ne dévoile pas le disomètre. C'est agréable d'avoir une surface d'affichage en hauteur, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, tu as toujours ce ratio qui n'est pas terrible pour regarder les vidéos, sauf évidemment des vidéos vraiment format cinéma. Mais ça, c'est assez gênant d'avoir ces deux petites bandes sur les côtés, mais d'avoir un vrai espace de travail quand tu l'as comme ça en mode paysage, ça, moi, je trouve super agréable. Et moi qui regarde beaucoup de vidéos, tu vois, rien que pour ça, ça vaut le coup de changer. L'espace de travail, parlons-en. Moi, j'étais un peu déçu. Bon, on l'a dit en amont de cette émission qu'on gagnait quelques lignes si les applications et si les sites étaient plutôt bien faits. Mais moi, c'est plutôt une déception côté espace de travail parce qu'Apple aurait pu introduire, je ne sais pas, le multifanétrage, comme le fait si bien d'ailleurs Samsung sur le Galaxy Note 9 ou encore sur l'iPad. Pourquoi pas la possibilité de lire ses mails et regarder une vidéo en même temps. C'est assez incompréhensif, surtout pour les pros, Laurent. Absolument, il y a encore vraiment des progrès à faire en termes d'ergonomie, c'est-à-dire qu'iOS évolue et pourquoi, effectivement, comme tu le dis, pourquoi est-ce qu'on ne profite pas de cette grande largeur d'écran pour nous donner des fonctions, des options en plus. C'est typiquement le partage des... Je suis moins d'accord. C'est un autre exemple dans les interfaces aujourd'hui avec autant de matières. Je reviens toujours à mon cheval de bataille qui est le montage vidéo. Comme on fait aujourd'hui une sélection multiple, Apple, ce n'est toujours pas poser la question et les développeurs n'ont toujours pas les outils pour faire une sélection multiple de plusieurs rushs sur une piste. Avec autant d'espace, on commence à attendre ce genre de fonctions aujourd'hui. Oui, on pourrait penser qu'aujourd'hui, c'est un peu ridicule de vouloir tourner, puisque c'est ton fonds de commerce aujourd'hui, de tourner avec des iPhones quand on est un professionnel. Mais c'est de plus en plus de cas. Il y a même des chaînes de télé qui le font aujourd'hui. Je pense à BFM Paris notamment. Voilà, donc c'est des outils de plus en plus professionnels. Tu n'étais pas forcément d'accord, Didier, je crois. Non, c'est Alex qui... Alex, excuse-moi Alex. Oui, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait que le multitâche, c'est indispensable pour des téléphones. Regarder un film, ça veut dire que c'est divisé par deux. Donc, ton écran de 6,5, c'est 3,25. Et après, tes mails, tu ne peux pas répondre vraiment à tes mails et tout. Donc, pour moi, je comprends pour un iPad. Je pensais plus au mode, tu sais, où il apparaît en timbre poste, tu sais, en bas à droite. Ce n'est pas pour regarder un film et tu écoutes, par exemple, les infos, le JT ou BFM ou LCI, pour rappeler les airs Cédric. Et tu peux écouter, regarder, jeter un petit coup d'œil. Et quand ça t'intéresse, boum, tu cliques et tu zooms. Voilà, ou tu regardes un match en tâche de fond, tu es en train de bosser. Voilà, tu le fais. C'est une fonction de macOS et d'iOS 12 sur l'iPad ou encore macOS sur le Mac. Oui, mais si c'est en tout petit, en fait, autant que ça soit juste en audio. Et l'audio, tu peux le faire en arrière-plan. Pas toujours, pas toujours. Et donc, pas toujours. Normalement, si tu regardes tes emails, tu peux avoir ta musique en arrière-plan. Oui, pas toujours pour la vidéo, malheureusement. Mais si tu regardes Netflix, tu ne peux pas, par exemple. Mais bref, c'est plutôt le choix de Samsung. Ah ben, clairement, oui. Stéphane, tu as vraiment un mode. Ah ben, clairement. Ils y vont franchement avec le stylet, avec le Note 9. Tu peux vraiment afficher deux fenêtres d'application en plein écran. Exactement. Et en plus, là, une des premières choses qu'on voit quand on allume et quand on démarre le téléphone, c'est qu'ils nous donnent le tutoriel comment faire. Parce qu'apparemment, c'est une force pour eux. Et c'est un usage qu'ils souhaitent développer. Alors, eux, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas, comme Apple, toute une gamme de tablettes aussi développées que l'iPad. Et ils n'en ont rien à faire, peut-être éventuellement, de les flinguer. Oui, ils ont une gamme et ils les en vendent beaucoup, moi. Oui, c'est ça. C'est ça, le truc. C'est ça, l'enjeu. Ils veulent protéger l'iPad. Moi, à mon humble avis, je ne vois pas d'autres raisons parce que c'est que du logiciel et de l'ergonomie. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors après, est-ce qu'il y a d'autres problèmes techniques ? Moi, je peux vous dire, on en a un peu parlé avant, mais pour moi, ça ne me manque pas spécialement. Quand je fais un truc, je fais un truc, je n'en fais pas deux. Moi, j'aime bien cette idée-là, mais bon, pas si c'est personnel. Alors, on a parlé du rendu de l'image. Petite parenthèse, moi, j'ai trouvé sur l'iPhone XS Max, par rapport au X déjà, le rendu audio est vraiment épatant. Didier, je ne sais pas si tu as noté ça, mais le rendu, je n'ai plus besoin de mettre une petite enceinte pour avoir du confort d'écoute. C'est vraiment beaucoup plus puissant, beaucoup plus réaliste. L'effet stéréo était déjà là l'année dernière, mais là, la puissance des petits haut-parleurs du XS Max, c'est vraiment remarquable. Il augmente chaque année. Et puis, c'est vrai, quand tu vois la taille du haut-parleur, tu dis qu'il est capable de cracher comme son. Alors, nous, on a fait une petite vidéo durant la sortie aussi de la partie stéréo et l'air de rien quand tu enregistres. Alors, surtout dans les environnements un petit peu confinés où tu as des phénomènes un peu de réfraction du son, etc. Et tu sens vraiment une vraie immersion en fait en stéréo. Et on a fait la vidéo où on repasse du X au XS. Et le X, tu as l'impression d'avoir un truc d'il y a 50 ans avec du vieux son, avec des vieux micros. Donc ça, c'est un vrai atout d'avoir de la stéréo à l'enregistrement. Et je pense que ce n'est pas autant, tu vois. Effectivement, nous, on s'enregistre beaucoup avec des micro-cravates et tout. On est souvent en mono. Alors, des fois, on met des petits effets comme ça de reverb pour donner un petit peu d'amplitude au son. Mais c'est vrai que sur un téléphone, tu n'as pas ces outils-là. Et finalement, ça fait des vidéos beaucoup plus agréables à regarder. Alors, du rendu et de l'enregistrement, on en parlera juste après les questions Twitter et le busomètre, puisqu'on va parler de l'appareil photo, de la caméra. Et là, Laurent va pouvoir se lâcher. Et aussi l'enregistrement avec un micro, puisque maintenant, c'est désormais stéréo. Mais place d'abord aux questions Twitter. Les questions Twitter avec Alex. Oui, cette semaine, qui dit comparaison, dit décision d'achat. Donc, évidemment, on a eu plein de questions par rapport à quel est le meilleur téléphone. Donc, la première question nous vient de Sébastien Bourg, arrobase Sébastien, très du bas, Bourg, qui nous demande tout simplement quelle est la meilleure autonomie parmi tous les téléphones que vous êtes en train de tester. C'est assez difficile d'y répondre, très honnêtement, parce que c'est beaucoup subjectif. Déjà, pour être transparent avec vous, on a eu énormément de mal. Stéphane et moi ont sorti vraiment un test d'autonomie fiable, parce que tout simplement, on est bêta-testeur et on a la bêta d'iOS 12.2 ou 12.1 sur le max. Et que celle-ci, elle n'est absolument pas optimisée en termes de charge de batterie. Donc, ça fond comme neige au soleil. Mais toi, qui as une version normale d'iOS 12, toi qui tire énormément sur ton téléphone, parce que tu travailles et tu fais tes loisirs dessus également. Quel est ton sentiment par rapport à un iPhone 7 Plus, qui avait quand même une belle autonomie, puisque c'était un grand modèle ? Oui, j'avais en usage intensif, j'avais avec mon 7 Plus, on va dire, entre 8 et 10 heures d'autonomie. Tu avais du mal à tenir la journée. J'avais du mal à tenir la journée. Avec celui-là, je n'ai pas de mal. C'est-à-dire que là, celui-là, depuis trois jours, il est chargé tôt le matin. Il est prêt à fonctionner à 7 heures du matin. Et à 21 heures, il a encore de la ressource. Et pourtant, il est mis à rude épreuve. Didier, tu confirmes, de mémoire, lors de la keynote, Fischer a annoncé une heure et demie de plus par rapport à l'iPhone X. Est-ce que tu as constaté ce progrès ? Comme on le disait, c'est des chiffres. Tu peux dire tout ce que tu veux sur l'autonomie. J'ai même vu des sites qui performancent à la pluie avec des petits tests calibrés. Ils te disaient que le 10 avait une meilleure autonomie que le 10S et le 10S Max. Ça, c'est n'importe quoi. Très honnêtement, le 10... Oui, mais après, peut-être que dans l'usage de leurs tests, pourquoi pas ? Oui, bien sûr. Mais non, en effet, non. Quand tu avais un modèle Plus, il tenait globalement à peu près la journée. Moi, c'était vraiment le cas. Tu pouvais partir comme ça toute la journée sans le recharger. Ce que je constate, c'est qu'on retrouve à peu près ça avec la version Max. Et qu'effectivement, le 10, c'était un peu entre les deux, entre le 7, le 8, et puis le 7 Plus et le 8 Plus. Donc voilà, moi, dans mon usage, je retrouve à peu près ça. Après, là, c'est vrai qu'après quelques jours, puis en plus, en ce moment, on fait plein de tests. Comme tu dis, il y a les nouvelles versions d'iOS. Aussi, quand tu as un iPhone d'il y a deux ans, forcément, sa batterie n'est plus aussi bonne qu'au début. Elle est un peu flinguée. Donc, il y a tous ces phénomènes qui sont extrêmement durs. Et puis, un vrai test de batterie, d'autonomie, je veux dire, en labo, ça n'existe pas au final. Puisque c'est un usage qui est complètement irrégulier d'un jour à l'autre, etc. Donc, tu arrives à donner des chiffres à peu près de comparaison, on peut dire, mais pas au-delà. Stéphane, pour conclure sur le sujet. Juste pour la batterie, on avait parlé lors de la précédente émission. Il y avait le test de lecture sous Netflix. On continue, qui était assez intéressant. Oui, potentiellement. Prends un long courrier. C'était 13 heures versus 9 heures. Voilà, pour le max versus le 10. Je pense qu'il faudra, justement, au lieu de sortir des tests d'usage, un peu, que tout le monde peut avoir, en gros. Et grâce à l'application qui permet de vérifier notre temps d'écran, on va pouvoir peut-être les optimiser avec le temps. Et peut-être, probablement, qu'on aura des tests qui ressembleront plus à la réalité. Parce que quand on sort des chiffres, comme disait Didier, c'est du marketing, tout ça. Effectivement. Autre question, peut-être, Alexandre ? Oui, notre autre question qui nous vient de Vincent, à rebase Vincent Turquier, qui nous demande, le vert de l'écran des nouveaux iPhones a toujours été leur talent d'achille. On ne compte plus les écrans fissurés. Il cite, est-ce que ces nouveaux iPhones XS et XS Max pourraient changer la donne avec leur technologie propriétaire ? Alors, Fichilla, vous souvenez-vous, lors de la keynote, a insisté sur le fait que les nouveaux XS et XS Max étaient vraiment les iPhones les plus solides jamais produits, entre guillemets. Mais en tout cas, c'est ce qu'a voulu vérifier Square Trade, qui a réalisé des tests de fragilité ou plutôt carrément des lancers d'iPhone. Regardez cette vidéo, notamment des tests de chute sur la face avant. Alors, ils ont d'abord commencé avec le XS et comme pour l'iPhone XS et comme pour l'iPhone X l'année dernière, le vert de l'iPhone XS s'est brisé à la première chute. Donc voilà, ça vous donne une idée de la solidité. Évidemment, c'est plus solide, mais ça reste quand même très fragile. Par contre, l'avant, l'iPhone XS Max s'est fissuré lors de la première chute, mais était encore inutilisable alors que l'iPhone XS n'était plus utilisable. Donc, le XS Max semble un peu plus costaud. Cette fois-ci, ils ont également fait un test de chute sur le dos et sur le côté. Et là, le fameux cadre en acier chirurgical, cher à Fichilla, des iPhone XS et XS Max, a permis de limiter les dommages. Car les chutes sur les côtés, par contre, sur le dos, ce n'est pas du tout la même chose. Sur les deux modèles, ça s'est cassé, c'est brisé dès la première chute. Mais en plus, le support en vert s'est éjecté carrément, détaché de son cadre. Donc, ça fait mal au cœur de voir ça. Et puis, pour finir, puisqu'on parlait de la solidité, vous êtes nombreux de nous poser des questions sur l'étanchéité qu'en est-il véritablement des iPhones. On a gagné un petit peu en niveau d'étanchéité, puisque c'est un niveau d'IP68. Auparavant, c'était IP67, comme c'est le cas chez Huawei, où le Samsung a adopté pour comparer l'IP68. En gros, il peut être immergé jusqu'à un mètre et demi pendant 30 minutes. Voilà, c'est une idée dans de l'eau douce, pas de l'eau salée. Pour l'anecdote, lors de la keynote, Phil Schiller avait dit qu'il résistait à tout, le thé, le café et même la bière. Donc, regardez ce qu'on fait dans cette vidéo. Ils ont carrément plongé les deux appareils dans un bocal avec 138 canettes de bière pendant 30 minutes. Et miracle, ils ont fonctionné après ce traitement. Donc oui, ça fonctionne bien de ce côté-là. Mais attention à l'eau salée, là, ça ne marche pas. Et en plus, je ne suis pas sûr que la garantie d'Apple vous soit accordée. En clair, Square Trade, pour ne pas les nommer, accorde un indice de fragilité au XS de 86. Plus le chiffre est élevé, plus le risque est élevé. Contre 70 pour le max et le XS, je suis arrivé avec 90. Donc, plus le score est important, vous l'aurez compris, plus la fragilité est également importante. Bref, à ce niveau de prix, vous l'aurez compris. Et nous en reviendrons en fin d'émission. Il n'est plus que nécessaire de bien protéger son iPhone. Et cela tombe bien. Cette semaine, on vous en offre. Du moins, Rinochil, qui vous offre des coques. Il vous suffit pour cela de répondre à la question qui vous sera posée en fin d'émission. On a été complets sur les questions, j'espère, et les réponses. On passe tout de suite à vos questions, au bisomètre avec Didier. Le bisomètre, quelles sont les rimeurs qui ont le plus buzzé cette semaine autour de la planète Apple, Didier ? Justement, on va rester dans les brevets autour de l'étanchéité, puisqu'on a vu un brevet déposé par Apple, à l'Office fédéral des brevets aux Etats-Unis, et qui prévoit de faire un clavier qui résisterait à l'eau, ce qui ne serait pas une mauvaise idée. Alors, on ne sait pas encore si c'est pour les portables, plutôt pour les claviers fixes. Mais tu sais que les claviers fixes, maintenant, qui sont sans fil et tout, ils coûtent cher. Donc, finalement, quand tu renverses, là, il faut que tu remettes, je ne sais plus combien ça coûte, 120, 150 euros. Donc, ce ne serait pas anodin, effectivement, pour le petit accident de café. Mais surtout, oui, évidemment, pour les MacBook Pro, surtout là, pareil, avec les prix aussi élevés, ça devient assez urgent que ces ordinateurs soient un petit peu plus résistants. Donc, voilà, on ne sait pas, ça ne peut arriver jamais, c'est des brevets. Par contre, quand ça arrive de renverser quelque chose, ça fait vraiment mal au cœur, et c'est très compliqué à réparer, il faut la plupart du temps de tout changer. Deuxième rumeur, Didier ? Alors, on va cumuler la deuxième et la troisième. On va parler de best-seller, donc, durant la semaine dernière. Donc, tu sais que c'était le lancement de l'iPhone XS, XS Max et de l'Apple Watch. Et apparemment, donc, le XS Max thrusterait les ventes par rapport au XS, ce qui ne serait peut-être pas étonnant, puisque ça reste quand même une des bonnes raisons, effectivement. Oui, c'est la principale nouveauté. C'est ça, d'autant que, voilà, après, il y a ceux qui attendent aussi le XR, etc. Mais c'est vrai qu'on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce que le XS Max, avec son prix élevé, dépasse le XS. Et puis, l'Apple Watch série 4, là, tu vois, je viens de voir une petite news qui vient d'être publiée. Apparemment, Apple aurait du mal à même assurer la production. Il y a des gros délais sur l'Apple Watch série 4. Donc là aussi, gros carton. Je le disais tout à l'heure, quand ils augmentent la taille des écrans, ça fait un carton. Oui, ça fait longtemps que moi, personnellement, je souhaitais une augmentation de la tête de l'écran, mais on y reviendra plus en détail la semaine prochaine. On y consacrera une émission entière. Quatrième rumeur. Alors, on parle justement de l'iPhone XR, donc qui va arriver, tu sais, dans à peu près un mois, un petit peu moins. Et effectivement, là, il y a des sources au niveau de la production qui parlent d'une accélération au niveau de Foxconn. Alors, est-ce que ce serait une grosse demande de la part d'Apple ou est-ce que c'est lié aussi à d'autres fournisseurs qui n'arrivent pas à produire correctement le téléphone ? Ce n'est pas encore très, très sûr. Mais c'est vrai que moi, j'ai vu pas mal de gens quand même attendre ce XR avec impatience parce que le rapport qualité-prix est pas mal, même s'il n'a pas l'écran LED, même s'il n'a pas le double capteur. Il n'est quand même pas si cher par rapport aux autres. Donc, peut-être futur carton, on ne sait pas. Oui, j'en suis persuadé. Dernière rumeur. Bon, on va parler du AirPower puisque Stéphane, en plus, est en plateau. Donc, on attend tout ça avec impatience. Alors, si tu as ouvert ta boîte du XR, je ne sais pas si tu en avais parlé la semaine dernière, mais à l'intérieur, il y a une petite mention qui dit que tu peux le charger avec l'AirPower. Ah, je n'ai pas fait attention. D'accord. Tu l'ouvres, tu vas voir, il y a le AirPower qui apparaît dans la notice. C'est un sacré bug. C'est un bug. C'est un sacré bug quand même. Oui, mais ça te donne une bonne excuse pour dire, Apple, dis donc, dans ton carton, il y a le AirPower, il est où ? Ils sont obligés de te répondre, non ? Oui, mais ils n'ont pas répondu quand on a posé la question bizarrement. Alors, la rumeur la semaine a tendance à dire que l'AirPower a été abandonné. Ce n'est pas si sûr que ça, selon toi. Mais apparemment, ils ont des problèmes techniques, des gros problèmes techniques. Donc, peut-être qu'ils sont en train de repenser totalement le produit. Parce que mettre plein de bobines, ça chauffe, etc. Ils n'ont peut-être pas réussi effectivement au produit qu'ils voulaient à la base. Donc, est-ce qu'ils vont totalement le repenser ? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose de très différent ? Moi, ça m'étonnerait quand même qu'ils laissent tomber ce système puisque tu le vois en fait quand tu es équipé en sans fil avec l'Apple Watch, l'iPhone et que tu as assez, par exemple, ces AirPods qu'il faut recharger, tu ne sais plus où est ton câble. Donc, on va avoir besoin quand même d'avoir du sans fil un petit peu partout et simple d'utilisation. Donc, moi, je suis sûr qu'ils vont sortir quelque chose. Mais effectivement, il faudra peut-être attendre encore un an, on ne sait pas. Merci Didier. On va aborder maintenant un sujet vraiment majeur lorsqu'il faut changer son téléphone. C'est le principal argument de vente des constructeurs de téléphone aujourd'hui. C'est-à-dire bien sûr de l'appareil photo et de la caméra. Quel est le meilleur smartphone enregistre de l'appareil photo et de la caméra ? Pour l'iPhone X, pas de changement du moins en apparence. On demeure sur un grand angle et un téléobjectif. Un deux capteurs de 12 mégapixels au dos et un grand angle de 7 mégapixels devant. Pour FaceTime, lors de l'Apple Event, Phil Schiller a insisté sur la particularité de ce capteur des modèles XS, à savoir des pixels plus gros et donc ça a faculté à mieux gérer les basses numières. On va vous montrer quelques exemples. Stéphane n'a pas arrêté de shooter cette semaine et de belles photos, vous allez voir. Du côté de Huawei, le P20 Pro, il n'y a pas deux mais trois objectifs. Un capteur principal de 40 mégapixels, un capteur monochrome qui produit des images de 20 mégapixels et un troisième capteur qui est un zoom hybride. Voilà, c'est assez étonnant. De 8 mégapixels avec un objectif focal resserré. Bref, en gros, il utilise les trois en même temps, c'est ça l'idée ? Et après, il y a le logiciel qui vient derrière et des modules d'intelligence artificielle qui reconnaît ce qu'on est en train de capter, que ce soit de la nourriture, un paysage, de la mer, un sunset ou un sunrise. Il y a une adaptation qui est faite automatiquement et c'est assez fabuleux. On ne peut pas choisir véritablement comment on peut faire sur l'iPhone. On peut, mais il privilégie d'abord le capteur principal en pleine lumière, c'est le plus de 40 millions de pixels. Et après, il croise les infos avec le deuxième et le troisième. Exactement. Et le logiciel joue son rôle et c'est assez fabuleux. En tout cas, comme résultat. On va le voir dans un instant parce qu'on va comparer justement les rendus. On a essayé de faire des photos au même endroit avec la même condition d'éclairage, d'aller voir notamment de nuit. C'est assez frappant pour le P20 Pro. Du côté de Samsung, le Galaxy S9 Plus et le Note Plus également qui sont assez comparables. Ils ont une caméra optique dorsale à double ouverture que l'on retrouve également sur le Note 9, je l'ai dit. Donc là, c'est différent. La double ouverture, on a un pièce de la vidéo qui est là. C'est quoi un peu le concept de la double ouverture ? C'est par rapport à ce que fait aujourd'hui la plupart des téléphones ? C'est une gestion de la lumière bien supérieure. Et en contre-jour et également dans les basses-lumières. C'est un direct-fragme en fait qui est mécanique. Exactement. Et qui du coup supprime quelques... Aujourd'hui, on explique aux gens que la bonne façon de faire des images, c'est d'éviter le contre-jour et d'éviter de filmer en basse-lumière. Avec ces procédés-là, on peut justement s'amuser à faire tout le contraire. Alors c'est amusant parce que Samsung, lui, privilégie un direct-fragme mécanique. Alors que Huawei et Apple privilégient plutôt des traitements logiciels à posteriori, le HDR, cher à Apple, pour essayer de corriger les erreurs que ferait de prise de vue ou au contraire des conditions d'éclairage optimale. Cette fameuse computationnelle photographie dont on parle maintenant, le post-traitement. On va pouvoir juger des résultats. J'avoue que je connais surtout ce qui se passe dans l'univers iOS aujourd'hui. C'est phénoménal le bon qu'on a fait entre un 8+, qui faisait déjà des images extraordinaires, et un 10-16 cette année, on arrive avec ces dernières nouveautés à des images qui, en total contre-jour, sont maintenant totalement regardables et totalement exploitables. Sachant qu'on peut même faire du RAW et rentrer dedans, aller dans Lightroom et faire des réglages assez évolués. Et là, on comprend mieux, Laurent, pourquoi il y a une telle course à la puissance aujourd'hui chez les fabricants de téléphones. On se dit, pourquoi autant de puissance dans un téléphone aujourd'hui ? On citait Laurent Alexandre la semaine dernière qui disait dans un tweet que, en gros, la puissance d'un iPhone, ça correspondait à la puissance des supercalculateurs de l'armée au début des années 2000 pour simuler les bombes atomiques, les explosions de bombes atomiques. Là, on comprend mieux, parce que derrière, il y a des traitements de tous les côtés. Absolument. Donc, Apple met en avant, bien sûr, la réalité augmentée. Mais le premier argument, c'est la photo. Donc, imaginez qu'aujourd'hui, la photo, on n'a plus à se soucier de la qualité quand on l'a fait, qu'elle est gérée derrière du point de vue logiciel. C'est vraiment la vérité. Et je regardais les specs du Huawei. J'ai arrivé, Stéphane, avec ton prénom, je suis fatigué aujourd'hui, mille excuses. J'ai vu qu'il y avait un ISO de 52100. Exactement. C'est dingue. On peut faire des photos dans le noir. Sans flash. Sans flash. Et on arrive à avoir quelque chose de même presque plus beau que ce que notre regard peut percevoir. Et c'est quand même quelque chose qui, moi, me fascine. Et je pense qu'ils ont repoussé les limites. On va voir peut-être les photos après. Mais on repousse les limites à chaque fois que n'importe quel fabricant peut faire jusqu'à présent. Mais jusqu'à où notre perception, notre vue a des limites. On ne peut pas distinguer certaines choses. Alors, on va voir. Justement, regardez. D'abord, on a fait des plans de jour. On a comparé les iPhones entre eux. Vous avez là deux mémoires, si je ne dis pas de bêtises, un iPhone 7, un iPhone X et un iPhone XS. Vue de jour sur le plan large. Et puis, on a également un plan avec un zoom en utilisant le deuxième capteur. Effectivement, en plein jour, on ne voit pas véritablement de différence entre les deux modèles. Et cette fois-ci, si on compare avec les modèles concurrents, sous Android notamment, que ce soit le Huawei et les Samsung, quand la lumière est acceptable, l'iPhone est largement au niveau de ses concurrents. Tout à fait. Je pense que quand on n'est pas avec une lumière un petit peu difficile ou dans l'ombre, voire même la nuit, on ne voit pas trop de différence. Pour certains, j'ai même eu des retours. On va voir une très grande différence. Par contre, continue. Dès que la lumière se dégrade, dès que la lumière a tendance à baisser, notamment, c'est le cas si on utilise le zoom de l'iPhone, il y a vraiment une différence qui est marquée. On a découvert les photos que tu nous as amenées tout à l'heure avec Laurent. Regardez ces images à l'Arc de Triomphe, à l'étoile à Paris. Vous avez l'iPhone d'abord, vous avez le Samsung ensuite et vous avez le P20 Pro. Et regardez dans le coin à gauche, on voit même les détails sur les pavés. C'est dingue. Exactement ça. En apparence, on pourrait peut-être trouver la photo de l'iPhone plus naturelle, plus belle. Mais si on zoome un tout petit peu, si on fait un petit peu attention, on pourra même compter le nombre de pavés sur la place, ce qui est quand même assez fabuleux, quand même. Vu la faible lumière qui a été hier soir, quand on les a prises. Peut-être une réaction de Didier, qui lui aussi est un grand amoureux de la photo et de la vidéo. Oui, je ne suis pas non plus un professionnel, mais c'est vrai qu'on a fait des petits tests et tout, on s'est beaucoup amusé avec. Comme je t'ai dit précédemment, c'est vrai qu'en basse lumière, c'est hyper agréable d'avoir ces progrès-là. Parce qu'effectivement, l'iPhone, il pêchait vraiment là-dedans. Il est encore en retrait, ça c'est fou. Quand tu vois le nombre d'ingénieurs qui travaillent, ils n'arrivent pas à un rendu équivalent de chez Huawei. Alors je ne sais pas, peut-être Huawei a monopolisé la moitié de la Chine. Il y a les cas aussi, accessoirement derrière. Il y a les cas qui apportent les bons. Non mais c'est sûr, mais Apple aurait les moyens. C'est beaucoup du marketing aussi. C'est étonnant. Mais c'est vrai que globalement, il y a un vrai progrès cette année. Et Apple presque ne l'a pas assez montré, je trouve. Ils en ont parlé vite fait de ce capteur. Ils sont vachement attardés sur le processeur, sur le Smart HDR, sur le mode portrait. On en parlera un peu après. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence cette année. Et moi, cette différence, on l'attendait depuis un petit moment déjà. Effectivement. Et l'indice de référence en matière de classement de qualité photo, en matière de smartphone, c'est le fameux DXOMark. Alors, ils n'ont pas testé encore l'iPhone XS et XS Max. Mais aujourd'hui, le premier, regardez dans cette liste, le premier du classement reste. Le Huawei P20 Pro avec 109 points. Le deuxième, c'est l'HTC U12+. Et le troisième, c'est le Galaxy Note avec 103 points. Voilà, on verra dans quelques jours, dans quelques semaines, lorsqu'il sera remis à jour. On voit quand même que la barre des 100 a été dépassée. Et que maintenant, jusqu'où ça va aller ? Je pense que là, maintenant, notre œil ne pourra plus distinguer. Alors, on a un peu de temps, peut-être avec François, pas du tout, avec Laurent. J'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Moi, ce qui m'a vraiment frappé lorsque je l'ai utilisé pour la première fois, c'est que la prise de vue est beaucoup plus rapide. Quand tu as besoin de shooter rapidement, ça déclenche au quart de seconde. Même l'iPhone X n'est pas aussi rapide. Alors, ça déclenche en photo. Oui. Parce que la vidéo, ça reste toujours la même chose. Il est illusoire de croire qu'en appuyant sur le bouton record, la vidéo démarre instantanément. On a toujours une seconde de battement. Donc, oui, en mode photo, ça déclenche extrêmement vite. Je te le confirme. Mais pour la vidéo, pas de changement. Il n'y a pas de changement. Tu parlais du mode portrait, effectivement. Ça, c'est une amélioration logicielle. Ça ne dépend pas de l'appareil photo. On vous l'a déjà présenté la semaine dernière. On peut, a posteriori, modifier le flou dans l'arrière-plan. Mais contrairement aux concurrents qui sont là, on ne peut pas forcément flouter le premier plan. Ce qui est possible, par exemple, chez la concurrence, Stéphane. C'est ça qui est fabuleux. C'est que le logiciel qui est embarqué, en tout cas sur le P20 Pro et aussi sur le Samsung, permet de faire des choses en mode, l'équivalent du mode portrait, beaucoup plus affiné. Maintenant, Apple est allée sur ce terrain-là et fait aussi cette modification. Je me souviens d'un film d'Orson Welles où il y avait cette séquence où on avait ce verre d'eau en premier plan et derrière qui était net. Et tout le monde s'est posé la question, comment il a fait ? Aujourd'hui, on peut être tous des Orson Welles sans puissance. Maintenant, c'est ça qui est assez fabuleux. Pour boucler la boucle du côté de la vidéo, on en parlait tout à l'heure en amont de l'émission, c'est l'enregistrement audio. C'est important quand on tourne des films ou quand on fait du podcast, notamment, audio. Il enregistre en stéréo. Qu'est-ce que ça change par rapport auparavant, concrètement ? Je vais être très franc avec toi. Pourquoi ? Je n'ai pas trouvé ce que ça changeait encore. C'est-à-dire que j'ai beau importer mes rushs aujourd'hui, je ne vois aucune différence avec ce qui se passait avant. Donc, c'est la nouveauté de l'enregistrement stéréo chez moi dans mes logiciels. Pour l'instant, il n'a rien de visible. Je ne vois pas ce que ça va changer. Je suis très clair là-dessus. Je ne demande qu'à apprendre, mais je n'ai pas trouvé encore. On ne pouvait déjà séparer les canaux auparavant. Absolument. On pouvait s'amuser avant avec certaines interfaces audio aujourd'hui sur la prise de Lightning, brancher deux sources différentes et en mettre une sur le canal droit. Faire une interview avec deux personnes et un canal pour chaque personne. Et récupérer dans un signal stéréo un canal droit et un canal gauche séparés. Donc, en dupliquant la piste, en un camp sur la première, on ne voulait que le canal gauche. On pouvait vraiment isoler deux voies. Je n'ai pas trouvé cette fameuse nouveauté mise vite en avant pendant la kino de l'enregistrement stéréo. Comment elle se matérialise ? Aujourd'hui, je ne le vois pas. Ça reste encore nébuleux. De ton côté, Didier, tu as peut-être des éléments de réponse ? Non, moi, c'était très clair. On a fait une vidéo. Vous pouvez la voir sur la chaîne le jour de la sortie. On a enregistré des skateboards. On s'est baladé aussi dans une péniche à l'intérieur. C'était rigolo. Donc, on faisait la visite et puis on sentait vraiment… J'avais les deux téléphones comme ça et puis je fais la bascule pendant le montage. En utilisant le micro intégré de l'iPhone ? Voilà. Alors, évidemment. Je ne sais pas après s'il faut le mettre particulièrement à l'horizontale ou pas pour que ça marche. Parce que Laurent, je pense qu'il utilise des micros externes. C'est pour ça. Non ? Oui, j'utilise pas mal des sources externes. Donc, apparemment, il y a un problème de gestion des micros externes, je pense, pour la stéréo. Oui, parce que mettait en avant Apple, c'était surtout d'utiliser les micros du téléphone. Intégrés. Oui, mais enfin, quand tu veux faire une interview ou un podcast, ce n'est pas forcément l'évident. Mais effectivement, quand tu fais une prise de vue, tu as ce relief que tu as grâce à la stéréo, mais avec un micro externe, malheureusement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Allez, on a été le plus précis possible sur la prise de vue photo et vidéo. On passe maintenant à la puissance brute. Quel est le smartphone le plus puissant ? On va y répondre dans un instant. Quel est le smartphone le plus puissant ? On peut y répondre. Allez, c'est vraiment la puissance brute. C'est vraiment pour jouer aux geeks. Ça ne sert pas grand-chose au quotidien. Il y a un indice, c'est celui de Geekbench, l'indice CPU. On l'avait déjà présenté la semaine dernière, les images de loin. L'iPhone XS et XS Max sont les plus puissants si on le compare. Regardez aux iPhone 8 plus iPhone 7 de mémoire et iPhone X. Il y a une petite avance, 4845 points et 10 577 points en multicoeur. il creuse un petit peu l'écart avec l'iPhone X. Ce n'est pas flagrant, mais quand on passe au compute score, là, c'est plus important. Regardez la puce A12. Je ne dis pas de bêtises. Creuse un vrai écart, plus de 21 000 points contre seulement, entre guillemets, 15 000 points sur l'iPhone X. On voit toute la puissance, tous les traitements logiciels qui passent par là, l'intelligence artificielle, ça va tenir, ça va jouer beaucoup avec ça. Alors, qu'en est-il de la concurrence sous Android ? On a comparé la puissance toujours avec le même application de test, un Geekbench. L'iPhone XS, vous l'avez vu, est à 4847 et 10 577 en mono et double cœur. Le Huawei est laitement en dessous, c'est assez étonnant, 1923 seulement et 6 802 en multicoeur. Le Galaxy S9, lui, il est plutôt pas mal, 3619 et 844. Et le Note 9 fait quasiment la même chose puisqu'il partage la plupart des composants, 3673 et 8918. Par contre, le rencontre en mode Campus Core, l'écart est vraiment flagrant. L'iPhone XS atteint les 21 662 points, c'est de loin le smartphone le plus puissant sur ce type de test brut. En deuxième position, vous avez le Note 9 avec 9418 points, celui très proche de le Galaxy S9 avec 8947 points. Et enfin, en dernière position, le Huawei P20 Pro à 8148. Donc, avantage à Huawei pour la photo, avantage pour la puissance brute de loin à l'iPhone XS. Et c'est pour ça, certainement, que Didier, qu'Apple a autant insisté pendant des heures et des heures lors de la keynote sur la puissance brute de son iPhone, Didier. Alors, qu'il ait une avance sur Android, surtout les Snapdragon, etc., ça, je crois que c'est clair aujourd'hui. Apple, c'est lié à beaucoup de choses. On en a déjà parlé au cash, aux moyens qu'ils mettent vraiment derrière pour produire leur puce, à leur design un petit peu spécifique. Par contre, c'est vrai que cette année, le passage aux 7 nanomètres, moi, je pensais que ça boosterait vraiment les perfs. Et d'ailleurs, ils ont gardé le même nom. Il s'appelle la 12 Bionic aussi. Ils parlent de gains de 15% en puissance brute. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu décevant de se dire, tiens, c'est les premiers à arriver à 7 nanomètres et finalement, ils n'ont pas... Alors, est-ce qu'ils s'en regardent un peu sous la pédale l'an prochain ? parce qu'ils ont de l'avance, c'est possible que ce soit un peu une stratégie comme ça. Et puis là, il y a des tests qui ont été publiés juste avant l'émission par Macworld, justement en 3D. Et eux, ils n'arrivent pas du tout au 50% sur le GPU dans les tests qu'ils ont dans les applications actuelles. Donc, ça dépend aussi des logiciels de bench que tu utilises. Apple utilise peut-être des protocoles un petit peu différents. Et c'est vrai que le gain cette année, il n'a pas l'air foufou. Et puis, Geekbench, encore une fois, c'est de la puissance brute. Comment le traduire dans les usages ? Ça teste que certaines routines. ça teste certains encodages, ça teste certaines choses. Après, ça pondère les résultats. Geekbench, tu peux lui faire dire absolument tout et rien suivant ce que tu mets derrière. Exact. Allez, dernier point qui est important, c'est bien sûr le prix. On le parle dans son prochain chapitre. Place à présent à la douloureuse. On va parler des prix. Regardez comment on se positionne Apple et iPhone par rapport à ses concurrents. Le S9, il est vendu à partir de 859 euros en version 64 gigas. Mais c'est le prix public. C'est un produit qui l'a maintenant depuis plusieurs mois. Donc, on le trouve beaucoup moins cher chez pas mal de revendeurs ou opérateurs mobiles. On le trouve autour des 500, 600 euros en fonction des offres. Le Huawei P20 Pro, lui, il démarre à partir de 899 euros. Mais c'est encore une fois un prix public. On le retrouve beaucoup moins cher également chez les offres opérateurs ou chez certains revendeurs à 500 euros. Le Note 9, lui, il vient de sortir au mois d'août. On le trouve aux alentours des 1000 euros dans la version de base 128 gigas. Mais également, je pense que Samsung va faire quelques promos alors que le XS, lui, il est difficile de le trouver en autre prix que 1159 euros. Donc, on s'aperçoit qu'on peut trouver des Huawei quasiment à moitié prix d'un XS, Stéphane. Oui, même encore moins avec un petit forfait à 20 euros. Oui, là, je parle en forfait. En forfait, non, mais c'est sûr qu'on... Parce qu'après tout, l'iPhone X aussi, en forfait, tu le trouves moins cher. Mais pas à ce prix-là. C'est clair. Là, on est à 800, 900 encore avec des petits forfaits. Oui. Je connais bien le sujet. Donc, en gros, là, on sait qu'Apple ne fera jamais des remises comme pourraient faire des remises Samsung ou Huawei. Non, c'est là, je pense qu'ils vont le faire plutôt sur l'entrée de gamme et on verra qu'est-ce qu'ils vont faire sur le XR. Mais on revient à la boucle est bouclée au début de cette émission. On voit vraiment le décalage. C'est-à-dire que non seulement les prix augmentent chez Apple, mais la concurrence, elle, se livre à une guerre féroce des prix. Donc, il faut véritablement que soit l'attractivité de la marque reste forte, ça, on en est conscient encore pour quelques années, et que de l'autre, la valeur ajoutée d'iOS soit bien présente et on comprend mieux pourquoi ils ont autant travaillé pour qu'iOS 12 soit plus une optimisation d'iOS 11 qu'une nouvelle version pour qu'il n'y ait plus les petits bugs qu'on a eu l'année dernière, notamment sur les anciens modèles. Donc, ça va être intéressant de suivre l'évolution des ventes de l'iPhone. Elles seront bonnes à court terme, il n'y a aucun problème, mais sur le long terme, notamment dans les pays asiatiques ou en voie de développement où le pouvoir d'achat n'est pas forcément ce qu'il est en Europe ou aux Etats-Unis, c'est intéressant de suivre ça de manière concrète. Place au concours à présent, un clé d'œil à notre partenaire Rhinoshield, le fabricant de coques pour iPhone particulièrement résistantes qui vous offre cette semaine des coques pour iPhone X, XS et XS Max. Pour y participer, voici la question d'abord. Quelle est la protection à l'écran la plus résistante à l'impact de Rhinoshield ? Est-ce la protection en verre trompé ou la protection anti-shock ? Les réponses sont sur le site de Rhinoshield. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de vous abonner au compte « on refait le Mac » et de nous répondre via Twitter en associant à l'hashtag Rhinoshield. Voilà. Bonne chance, on vous enverra bien sûr en fonction de votre modèle. Si vous avez un XS, un XS Max ou un X tout court, c'est les mêmes. Un modèle qui correspond à la taille de votre écran, bien sûr. Merci en tout cas à Rhinoshield. On place tout de suite à vos coups de cœur. Allez les coups de cœur, on commence tout de suite avec Didier. On parle d'iPhone, forcément, on parle un petit peu de coques. Moi, j'ai testé tout l'été un modèle de Tigra. Je ne sais pas si tu vois bien, j'ai fait des petites images, vous pourrez les reprendre. En fait, ce sont des coques qui sont faites pour être accrochées, notamment dans ta voiture ou sur ton vélo et qui se fixent avec un aimant qui est super puissant. Ça fait des coques assez moches, ce n'est pas très beau. Mais par contre, quand tu fais du VTT… Ah non, Rhinoshield, c'est beaucoup mieux. Je pense que je t'en parle. Je ne veux pas non plus te faire de la concurrence sur ton sponsor. Mais c'est vrai que là, on est sur des segments plus d'utilisation sur du matériel. Et c'est vrai que c'est des moments où non seulement il faut une coque qui est très grosse qui encadre bien ton iPhone, mais aussi, il faut qu'elle tienne bien. Et là, sur le vélo, par exemple, j'ai testé plein de systèmes et je trouve que ce système dément, ils ont un aimant super puissant. Pour les scooters, des choses comme ça également. Tu le plug dessus, c'est hyper pratique. Et surtout, tu vois, tu fais du VTT, il y a quand même des chutes, il y a quand même tout un tas de choses. Et là, ils ont un système qui est vraiment pas mal. Ça s'appelle Tigra. Merci Didier. De ton côté, Alex, quel est ton coup de cœur cette semaine ? Oui, alors cette semaine, mon coup de cœur, c'est une newsletter qui s'appelle Planète. C'est français. Alors avec tout ce qui se passe en technologie en ce moment, il y a tellement de choses à faire et on peut passer des heures sur Facebook et Twitter. Sauf que le problème, c'est que la mode, c'est regarder un peu moins son téléphone. On le voit avec tant d'écran sur iOS 12. Et donc cette newsletter, c'est tous les jours par email et ça t'envoie les condensés de tout ce que tu dois savoir dans le milieu de la tech et dans le milieu du business aussi. Et c'est top, c'est français. Ça vient de sortir il n'y a même pas une semaine. Getplanète.eu. Voilà. Merci Alex. De ton côté, Stéphane en plateau. Tu as trouvé un coup de cœur ? J'ai des coups de cœur, toujours des coups de cœur. En réserve, oui. Il était un peu plus en mode panique au début de l'émission, mais il ne s'est pas grave. Non, non. Là, comme on a parlé des iPhones, je vais parler, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé d'un petit film sur Netflix. Donc The Angel qui est réalisé par Ariel Broman et produit par Simon Histolaïnen, le fondateur de My Major Company à l'époque. Et People for Cinema qui s'est mis à la production. Et c'est passionnant, c'est un unitaire, 1h50. Si vous avez un petit peu moins de deux heures à passer. Et sur le X-Maxx, c'est un vrai égal. J'étais exactement ce que j'allais dire. Je l'ai vu sur le X-S-Maxx dans mon lit. Voilà. Et c'était top. Il n'y a pas fait trop tôt, j'espère. Et juste, il y a aussi Léa Londo qui reprend son spectacle aujourd'hui, fin de mercredi. Il faut y aller. Il faut y aller parce qu'en fait, elle filme avec son iPhone à un moment du spectacle et c'est assez barrant de voir parce que sans l'iPhone, le spectacle, il aurait une autre tenue. On ira voir avec plaisir. Elle est sympa en plus. Laurent, tu nous as préparé un petit coup de cœur pour cette première, ou presque ? Première, un produit chinois. Je parlais des marques chinoises dans le domaine de l'audio et de la vidéo. Une marque qui s'appelle Comica qui fait aujourd'hui du son. Et j'ai testé cette semaine sur Video9, sur mon blog, un kit HF pour smartphone, donc un émetteur-récepteur sans fil pour smartphone. Ça coûte très cher d'habitude. 150 euros. Wow. Extrêmement bien fini. Six fréquences, six canaux, une simplicité enfantine et franchement, un truc, voilà, j'avais acheté quelque chose de moins cher l'année dernière qui est un peu cheap. Là, franchement, c'est très efficace. En clair, si vous voulez faire du V-log, c'est comme ça que ça s'appelle et que vous cherchez, il est indispensable d'avoir un micro HF pour ça, mais ça coûte un bras un micro HF d'habitude. Chez Senexer, chez les pros, c'est quoi ? C'est 700, 800 euros. Un AVX, c'est 800 euros. Donc là, vous en avez sept pour le prix d'un. Voilà, la sept pour le prix d'un avec une portée de 60 mètres en ligne droite. On va tester. Et avec une capsule, le micro fourni avec, franchement, il n'est pas mauvais. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de marge chez les fabricants de téléphones. Ça fait le comité CVMWS50. On mettra le lien dans les descriptions. Comme d'habitude, mon côté, regardez, Ikepod est de retour. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes un amoureux des montres. Ikepod, c'était la marque lancée par Mark Newson il y a quelques années. Mark Newson, c'est l'un des designers d'Apple et amis proches de Jenny Hyve. C'est lui qui a designé l'Apple Watch. Et avant de lancer l'Apple Watch, il y a quelques années, il avait lancé Ikepod qui était une marque suisse spécialisée plutôt dans les montres très très haut de gamme. C'était plusieurs milliers d'euros. Ça coûtait très cher dans les années 80. C'est type de monde trop cher peut-être. Donc, la marque avait déposé le bilan. Et puis, le succès autour de l'Apple Watch a remis au goût du jour Ikepod. L'histoire est revenue. Vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes en termes de design entre les Ikepod et les Apple Watch, notamment les bracelets. Elles sont de retour dans une version qui coûte moins cher. Une version avec un clavier, avec un clavier, avec une mécanique. Elles sont plus mécaniques, en clair. Elles sont au quartz. Donc, elles sont beaucoup moins chères. Elles vont coûter autour des 500-600 euros. Et si ça vous intéresse, celui d'aller sur Kickstarter. On vous mettra le lien également pour les soutenir. Et c'est une belle initiative de retrouver cette belle montre qui était l'une des plus belles montres du marché à l'époque. Ikepod est de retour. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 305e épisode dont on fait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une émission spéciale qui va être consacrée intégralement en parler de montres à l'Apple Watch Series 4. Ça fait une semaine qu'on l'a au poignet et il y a vraiment de belles avancées. On y reviendra en détail. Pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le petit bouton. Et n'oubliez pas également de cliquer sur le petit pouce. Merci encore pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501